L'option d'un retour de Thomas Tuchel est envisagée par le Paris Saint-Germain. Mais l'ex-technicien parisien, qui souhaite retrouver un club, veut des garanties pour revenir. La victoire du Paris Saint-Germain contre le LOSC, ce dimanche après-midi sur le score de 4 buts à 3, aura été un ouf de soulagement pour Christophe Galtier. Le coache français restait en difficulté avec 3 défaites consécutives, dont une élimination en Coupe de France, face à Marseille sur le score de 2 buts à 1, et une défaite lors du match allé de la Ligue des Champions, contre le Bayern Munich, au Parc des Princes. De quoi remettre en question son avenir, mais l'entraîneur de 56 ans était revenu sur son futur, après la victoire arrachée. Un entraîneur qui perd 4 matchs d'affilée, encore plus au PSG, est évidemment en difficulté, il peut y avoir du doute autour. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai le soutien permanent de ma direction sportive, et de mon président, c'est très important, avouait le technicien du Paris Saint-Germain. Mais en cas de mauvaise surprise sur la pelouse de l'Allian Arna, le 8 mars prochain, lors du match retour au Bayern Munich, les shows pourraient rapidement changer pour lui. Et récemment, la possibilité de voir un successeur à Christophe Galtier, commençait à prendre de l'ampleur. Un nom revenait en particulier, celui de Thomas Tuchel. Passé par le PSG entre 2018 et 2020, il avait été limogé notamment en raison d'un désaccord, avec l'ex-directeur sportif Leonardo. Et selon les dernières informations du London Evening Standard, le PSG serait maintenant prêt à reconduire le technicien allemand, libre de tout contrat depuis son départ de Kelsey, en septembre 2022. Le PSG serait prêt à reconnaître son erreur après l'avoir renvoyé la première fois. Mais pour revenir, Thomas Tuchel a des exigences. Le London Evening Standard assure vouloir être protégé du pouvoir de certains joueurs, afin d'éviter les conflits en interne. Ainsi que pouvoir être focalisé sur son travail de coache, sans trop s'impliquer sur le recrutement de l'effectif parisien. Le technicien de 49 ans aimerait beaucoup retrouver un poste, mais selon nos informations, le conseiller football de Nassé Alkeleifi, Louis Campos, a également pris contact, avec José Mourinho pour une future éventuelle collaboration. De retour l'été dernier dans le club qu'il a révélé au plus haut niveau, le RB, l'Epsig, Timo Werner a vécu un passage mitigé avec Kelsey. S'il a remporté la Ligue des Champions, l'avant centralement a parfois déçu avec le maillot des blues. Dans une interview accordée à Jeussin, l'attaquant de 26 ans est revenu sur sa période avec le club londonien. Ce dernier n'a pas manqué de critiquer son ancien coache, Thomas Tuchel. Tout cela, sa bonne première saison, a un été peu oublié par le manager, ce n'était pas vraiment juste. C'était aussi une raison pour laquelle je devais retourner à l'Epsig, pour retrouver le plaisir. Au final, un manager aime certains joueurs plus que d'autres, c'est tout à fait normal, et vous devez l'accepter. Le plus gros problème, c'est qu'il a mis un attaquant, comme Lukaku devant moi lors de la deuxième saison, après que j'ai gagné la Ligue des Champions en jouant presque tous les matchs dans l'équipe première. Peut-être que c'était aussi une raison pour laquelle j'ai eu des hauts et des bas. Le manager qui m'a fait venir, Lampard, a été limogé quelques mois plus tard, ce qui n'était pas le mieux, pour un joueur qui a rejoint le club après avoir parlé à ce manager. De l'extérieur, il était facile de me faire passer pour un bouc émissaire, que ce soit de la part des médias ou des entraîneurs, peu importe. Sous-titrage ST' 501